Qu'est-ce que nous voulons remettre de l'humain ? Une nouvelle institution de l'action et de la relation humaine. Une nouvelle pensée du commun, donc, est en train de voir le jour bien au-delà des séminaires que nous pouvons tenir. C'est une invention qui est collective et qui apparaît dans de multiples mouvements sociaux aujourd'hui, qui apparaît dans les activités professionnelles qui sont aujourd'hui démantelées, dans le travail même, et surtout peut-être dans le travail, de plus en plus de professionnels mettent en avant la nature, le caractère collectif de leurs tâches et de leur production. On verra également, j'en parlerai un petit peu, que nous sommes à une époque de lutte, je dirais, frontale entre les logiques d'appropriation privée et des logiques de coproduction, de commun, de coopération en particulier dans le domaine des biens d'information ou des biens de connaissances. Donc, l'actualité du commun n'est pas seulement celle de la philosophie d'un groupe d'individus qui se dirait, voilà, et nous avons à inventer face au chaos général du monde dans lequel nous sommes, nous avons à inventer quelque chose d'autre. Il nous semble que le commun, justement, est quelque chose qui apparaît dans les luttes de résistance aujourd'hui, contre à la fois la privatisation générale du monde et contre les dictatures, et on le voit aujourd'hui dans les conjonctures politiques depuis un an et demi. En même temps que ce commun apparaît dans les luttes de résistance, dans les revendications, on sent bien que du côté théorique, il y a une poussée, si je puis dire, une orientation qui mène à la reconfiguration de notre manière de penser le politique. Marie-Claire a dit tout à l'heure quelque chose de très juste, c'est que nos catégories, comme celles de démocratie, sont à la fois indispensables et prêtes à confusion, tant, comme tu l'as dit, ces termes-là sont usés, usurpés, transformés au fond, au point qu'on ne sait plus très bien ce que cela signifie. Il y a eu une révolution, pour le dire comme telle, qui n'a pas encore été menée jusqu'au bout, dans le champ de la réflexion économique. Cette révolution, dans le monde académique, a été le fait de chercheuses américaines. La plus célèbre était Elinor Ostrom, O-S-T-R-O-M, qui a reçu d'ailleurs ce qu'on appelle le prix Nobel d'économie, et Charlotte S. Cette révolution, pour la résumer, consiste à dire que le commun, les communs, ne se définissent pas seulement par la nature intrinsèque des biens, comme le fait la théorie économique dominante, mais par le mode de gestion démocratique, collective, d'un certain type de biens. Les premiers travaux d'Elinor Ostrom, dans les années 70, ont porté sur ce qu'elle appelle les ressources communes, ou les pools de ressources communes, les common pool resources, c'est-à-dire tous les biens physiques, les biens naturels, qui font l'objet, dans le monde, d'une gestion collective, dans l'usage et dans le partage. Ces travaux qui portaient sur l'exploitation de ressources de poissons, sur la gestion de lacs et de rivières, sur la gestion de forêts, sur la gestion en Suisse d'alpages, donc à travers de multiples exemples pris dans des régions du monde extrêmement différentes, Donc, ce programme de recherche théorique a rencontré, donc, la mobilisation écologique dans les années 1980. Et cette rencontre entre une démarche de recherche et une mobilisation écologique, donc, a donné lieu à ce qu'on appelle la théorie des commons, au pluriel, donc, des communs, au pluriel, donc, définie par l'efficacité de la gestion commune. Ce qu'il y a eu de particulièrement important dans cette rupture, c'est que Ostrom et S et tous leurs collègues travaillant sur ce programme de recherche ont détruit l'idée selon laquelle seul le marché était efficace en matière de production et de distribution d'un grand nombre de biens. Elle a montré, au fond, que pendant des siècles, dans certains cas, pendant des dizaines de générations, eh bien, des ressources d'eau, de bois, de pâturage, pouvaient, avaient pu et pouvaient encore être gérées très efficacement et plus efficacement que par le marché. Alors, en tout cas, montrer qu'il y avait, donc, des formes rationnelles de gestion qui fonctionnaient et qu'on pouvait retrouver, c'est ça, peut-être, là, aussi l'apport nouveau, des règles que l'on pouvait retrouver dans la gestion de choses tout à fait nouvelles qu'elle a appelées, avec Charlotte S, les communs de la connaissance. C'est-à-dire que, au fond, sa démarche, qui était une démarche historique contre les thèses de Hardin qui avait, elle-même, donné beaucoup de poids aux politiques néolibérales d'expropriation des communs, eh bien, elle a pu montrer que cette démarche historique pouvait se transposer à des réalités toutes nouvelles, à des formes émergentes de communs qui étaient apparues avec le développement de l'informatique et d'Internet. Et donc, son programme de recherche historique a trouvé, donc, un élan considérable par, donc, un nouveau programme ou un renouvellement de son programme portant sur les communs de la connaissance. avec, évidemment, vous l'imaginez bien, un très vif intérêt, dès les années 90, aux États-Unis, et puis, aujourd'hui, un petit peu partout dans le monde. Bon, ces communs de la connaissance, on les traduit en français de façon très maladroite, et vous le comprendrez, vous le comprenez, évidemment, par nouveaux biens publics. Évidemment, ce ne sont pas des nouveaux biens publics, ce ne sont pas des biens d'État, ce ne sont pas des biens qui relèvent du droit administratif. Ce que j'ai évoqué tout à l'heure en matière de gestion d'encyclopédie wiki ou de beaucoup d'autres formes de mise en commun sur Internet relève de règles, relève de procédures définies par les coproducteurs eux-mêmes. Et c'est sans doute ça qui est le plus important. Et ce que nous voyons, ce n'est pas seulement le fait, comme Ostrom le disait à propos des communs historiques, dans le monde rural et agricole, pour l'essentiel, qu'ils peuvent durer dans le temps. Ce n'est pas tellement la durabilité ou la pérennité de ces communs qui peut être mis en avant, mais c'est surtout leur créativité, extraordinairement grande et féconde, qui nous apparaît au grand jour aujourd'hui. Donc, ce qui signifie que ces communs ne sont pas seulement, donc, des enclos historiques, des vestiges de moments passés de l'histoire. Ils n'appartiennent pas, je dirais, au patrimoine de l'humanité qu'il faudrait conserver comme des formes de musées. Il s'agit bien, au fond, de formes de gestion collective qui ont tout l'avenir pour eux. De sorte que nous ne sommes plus réduits à penser les choses, simplement, en termes de réappropriation de ce qui a été privatisé. Le socialisme ou le communisme d'ancienne facture pensait, au fond, le commun comme un mouvement d'expropriation des expropriateurs. Je reprends l'expression de Marx. L'histoire se représentait pour Marx comme un mouvement de privatisation ou d'expropriation de ce qui avait été commun, une privatisation, une expansion du capitalisme qui aboutirait à une expropriation par les producteurs des expropriateurs. Il s'agissait d'exproprier les capitalistes qui eux-mêmes avaient exproprié les habitants des campagnes, etc. Le déroulement de l'histoire était celui-là. Aujourd'hui, avec ce programme de recherche aussi modeste soit-il, nous donne une vision de l'histoire tout à fait différente. Je veux dire que le mouvement du commun n'est pas seulement peut-être un mouvement d'appropriation collective des biens de production qui existent. ça sera à discuter. Mais ce que nous voyons, c'est que d'ores et déjà, il y a une production du commun par des coproducteurs qui peut prendre une place tout à fait déterminante dans la vie économique et dans la vie sociale. A preuve...